Alors, juste un petit rappel du contexte, en fait, la stéganalyse, c'est de l'autre côté de la barrière, je dirais, par rapport à la stéganographie. Donc, pour mémoire, la stéganographie, comme c'est illustré en fait sur le transparent, c'est la technique qui va consister à insérer des informations d'une manière transparente dans un message qui semble complètement anodin et qui circule sur un canal quelconque. Donc, classiquement, du son, de l'image, de la vidéo. Et donc, vous avez quelqu'un de mal attentionné en général qui va camoufler de l'information. Et donc, nous, entre guillemets, les gentils, on est situés ici, on voit passer comme ça sur le canal des informations anodines et on essaye de répondre à la question, est-ce qu'elle contient une information pirate ou pas en quelque sorte ? Alors, juste parce que pour connecter justement après à la suite, si on parle de stéganalyse ou de stéganographie dans un contexte d'image, juste quelques notions en fait sur les algorithmes de stéganographie. En général, c'est des algorithmes qui vont venir cacher de l'information dans des endroits où ça se voit peu. Donc, plutôt, si on prend du vocabulaire traitement de signal, plutôt dans les hautes fréquences, plutôt dans des zones, comme on peut le voir ici, de contours, puisque quand on va modifier ces zones-là, ça ne va pas trop se voir. Et qui vont très peu impacter, par exemple, les zones uniformes. Donc, ça, c'est le principe de base. Donc, ici, est référencé quelques grands classiques d'algorithmes de stéganalyse qui souvent sont utilisés dans les challenges, puisque un petit peu comme pour la classification d'image, vous avez des challenges en stéganalyse. stéganalyse. Un élément qui est important, vous avez deux types, finalement, de stéganalyse. C'est la stéganalyse qui consiste à lutter contre un algorithme en particulier, de stéganographie, et les techniques, et c'est souvent là-dessus qu'on va plus se pencher, les techniques ont pour objectif de lutter contre toute technique d'enfouissement d'informations. Donc, je vais laisser la parole à Anne-Sophie. Alors, j'espère que vous m'entendez. Alors, Philippe a coupé parce qu'on est dans le même bureau, donc ça l'arsène un petit peu. Donc, pour reprendre un petit peu la suite de ce qu'a dit Philippe, il vous a parlé tout à l'heure de stéganographie. Donc, le pendant, c'est la stéganalyse, où notre objectif est, finalement, à partir d'une image inconnue, estimer si cette image contient ou non un message caché. Donc, on va retrouver, finalement, un problème d'estimation à deux classes, où on a une catégorie, les images qui sont appelées stégo. Donc, c'est les images qui contiennent un message caché, et les images dites covers, les images de couverture, qui sont des images qui sont exemptes, finalement, de messages cachés. Alors, si on regarde un petit peu au niveau de la bibliographie, dans les façons dont est abordé le problème, on retrouve, finalement, les deux grandes parties, des méthodes qui sont plutôt dirigées par l'intermédiaire d'un modèle, on est sur des méthodes de classification, avec des approches, finalement, assez standards, où on va, d'abord, à partir des images, extraire un certain nombre, finalement, de features, donc de caractéristiques, qu'on va ensuite glisser dans un algorithme de classification pour obtenir une estimation. Donc, les classifieurs les plus utilisés, en tout cas, les classifieurs assez classiques, utilisés en stéga-analyse, sont des classifieurs de type FLD, les SVM ou Ensemble Learning. Donc, je reviendrai sur ce type-là de classifieurs, parce qu'une partie du travail, finalement, dérive de l'Ensemble Learning. Donc, ça, c'est une première catégorie de méthode, et la seconde catégorie de méthode, ce sont plutôt des méthodes qui se sont emparées de l'essor du Deep Learning, où, là, finalement, le problème va être celui de... le même, celui de déterminer si on a une image cover ou stego, mais cette fois-ci, à base de Deep Learning, avec, finalement, un schéma, ici, tel que celui qui est montré, qui est assez simple, avec des... Pardon, un modèle avec différents niveaux, différentes layers, donc qui contient un étage de convolution, un étage d'activation et de pooling, en bout de course, un étage où on est en full connected, pour avoir ensuite la classification. Alors, notre point de vue, à nous, au niveau de notre travail, finalement, il a été de se dire que, pour aborder le problème de steganalyse, on voulait se mettre dans des conditions qui étaient des conditions réelles. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire que les méthodes de steganographie continuent à se développer, que, par définition, la steganographie, donc, c'est des méthodes qui consistent à cacher des messages. Donc, si tout va bien, si c'est au niveau de la recherche, les méthodes sont connues. Par contre, si c'est vraiment de la steganographie à but malveillant, évidemment, on ne connaît pas les algorithmes contre lesquels on lutte pour cacher les images. Donc, on a peu, ou on connaît assez mal, finalement, les algorithmes de steganographie qui vont cacher un message au niveau des images. Et deuxième point important, c'est qu'au regard de la quantité et de la volumétrie de données qui transitent, finalement, pour faire passer un message, on peut faire passer un message qui contient une information qui est cachée dans une volumétrie qui est très, très grande. Donc, il devient de plus en plus difficile de capter à l'intérieur du média le petit bout de message qui nous intéresse. Et donc, nous, on a essayé de finalement travailler dans ces deux conditions-là, qui sont des conditions qui nous semblent être plus proches de la réalité du problème. Donc, de travailler avec ce qu'on appelle un low payload, donc une charge utile qui est faible et des bases de données qui sont de faible taille. Et on a exploré deux voies, une première voie qui est une voie classique liée à la classification et une seconde voie qui se passe sur le deep learning, mais sur lequel on a essayé de mettre en place des mécanismes de transfert de connaissances. Donc, sur la partie classification, puisque finalement, on peut se dire qu'on est dans un problème qui est assez mal posé, puisque on connaît mal, les bases d'images sont faibles, où l'information qu'on cherche à capter finalement est petite par rapport à l'ensemble des informations. On a pensé utiliser donc la théorie qui est la théorie de l'évidence qui est finalement un cadre mathématique qui était largement utilisé lorsqu'on est dans des problèmes où on a justement une certaine quantité d'incertitudes où on est sur des problèmes qui sont mal connus ou mal posés. Et donc, dans ce type de problématiques de classification, on est en quatre étapes de façon assez simple. La première étape va consister à définir notre ensemble de discernements. Donc, quelles sont nos hypothèses ? On retrouve les images cover d'un côté et stega de l'autre. Une fois qu'on a défini finalement notre cadre de discernement, on va pouvoir essayer de modéliser notre connaissance. Donc, avec la théorie d'évidence, cette modélisation de connaissances se fait par l'intermédiaire d'une fonction appelée masse de croyance. Et donc, le modèle qui a été utilisé, qu'on a proposé pour modéliser cette connaissance est finalement l'extension d'un KNN classique, mais dans le cadre de la théorie d'évidence, où chaque voisin pour lequel on connaît une classe est capable de nous donner une information sur la connaissance, sur l'état de connaissance d'une image inconnue qui nous arrive. Donc, si on considère cas voisins, ces cas voisins sont cas sources d'informations qu'on va pouvoir par la suite combiner avec des fonctions spécifiques de combinaison pour par la suite prendre une décision qui sera notre prédiction par rapport au fait qu'une image soit steganographie ou non. Donc, ça, c'est le KNN classique en théorie de l'évidence. Et donc, justement, par rapport à l'existant au niveau des algorithmes de steganographie, ce qu'on a proposé, c'est de modifier un petit peu des algorithmes qui existent et qui exploitent les algorithmes de type classifiaux d'ensemble qui consistent simplement à, plutôt que de n'utiliser qu'un seul classifieur, on va utiliser une base de X classifieurs et chacun de ces classifieurs vont indépendamment aller estimer des informations sur l'image inconnue et l'utilisation de ces X classifieurs va nous permettre en particulier d'être plus performants et d'améliorer la diversité de notre ensemble d'apprentissage, ce qui est particulièrement intéressant quand l'ensemble d'apprentissage est faible. Donc, les résultats qu'on obtient par rapport à ce type de méthode-là sont illustrés simplement ici, c'est sur un cas d'études particulier. Donc, avec les résultats, voilà, je n'avais pas, les résultats ici, donc c'est un exemple qui est donné avec une attaque spécifique qui est l'attaque NFS5. Donc, les bases de données sont de taille, donc on a essayé en augmentant successivement la taille de nos bases de données, donc respectivement, elles auront 1000 images, 2000 images, 3000 images, avec la base de données pour moitié des images cover et pour autre moitié des images séganographiées et avec une charge utile assez faible qui va varier de 0.05 à 0.2. Et ce que l'on peut observer, ce qui est relativement intéressant, c'est donc, vous avez sur le graphique de gauche, finalement, le taux de bonne classification, donc notre méthodologie, c'est celle qui est représentée avec la courbe bleue par rapport à la méthode de référence, on observe qu'on est légèrement au-dessus en termes de performance, de bonne classification. Par contre, ce qu'on parlait tout à l'heure de confiance et par rapport aux algorithmes, ce qui est ici intéressant par rapport à la méthode qu'on propose, c'est que si on essaye d'étudier un petit peu plus les décisions, on peut distinguer ce qui est fausse alarme de ce qui est fausse détection. Et donc, notre algorithme a l'avantage finalement d'être un algorithme qui est plutôt prudent puisqu'il va majorer les fausses alarmes. Donc, on va plus facilement penser qu'une image contient un message caché et à l'inverse, on va minimiser les fausses détections. Donc, on va limiter le nombre de fois où on rate une image téganographiée. Ce qui fait que finalement, le comportement de l'algorithme qui est proposé est plutôt prudent et si on devait parler de confiance, finalement, on peut se dire qu'on va plus avoir confiance dans ce résultat-là que dans le résultat obtenu avec la méthode classique qui est proposée initialement par Kodowski. Donc, c'était un premier point de recherche qui avait été fait sur... en stéganographie et pouvoir comparer justement cette approche-là qui est une approche de classification. On l'a... On s'est penché sur le problème du deep learning pour la stéganographie. Donc là, je repasse la parole à Philippe. Oui, donc sur la partie, donc comme on l'a dit en introduction, l'idée, c'est d'aller confronter en fait l'approche que vient de présenter Anne-Sophie qui obtient des résultats tout à fait intéressants en termes de détection à des approches deep learning. Donc, juste un petit commentaire par rapport à ça. Ce qui est bien, la stéganalyse, c'est un beau terrain de jeu si on veut s'amuser en fait à les différents paramétrages, je dirais, de ce qu'on peut trouver dans les structures deep parce que c'est assez simple en fait en termes de contexte applicatif. Donc, on peut vraiment s'amuser avec ça. Donc, je vous encourage d'ailleurs à aller voir les collègues du LIRM aussi qui sont très avancés en fait sur cette problématique de stéganalyse par deep learning. Donc, la chaîne, elle est toute bête. Vous avez donc, comme l'a rappelé Anne-Sophie, vous retrouvez en fait ce qu'on a classiquement, c'est-à-dire les couches convolutionnelles, les couches de prise de décision. Souvent, mais j'y reviendrai, on a un pré-traitement au préalable pour aller chercher quand même l'information. On met quand même un peu d'a priori pour aller chercher l'information qu'il faut pour faire de la détection. Donc, en fait, comme je le disais, c'est un cadre assez sympa et donc, les premières approches qu'on peut faire, c'est simplement aller faire du direct en fait transfert learning en quelque sorte, c'est-à-dire d'aller prendre des structures qui ont été paramétrées plutôt pour des problématiques, je dirais, de discrimination dans le cadre d'images ou de classification et de les récupérer en fait pour voir si prises telles quelles, elles sont capables, donc, mis à part finalement, bien sûr, l'apprentissage des étages prise de décision, mais sur les étages calculs de caractéristiques, si elles permettent d'obtenir en fait des résultats satisfaisants. Donc, c'est ce qui est illustré ici, donc voilà, là, c'est quelques tests sur des structures assez classiques et donc, pour ne pas charger en fait, on illustre simplement l'évolution au cours des différentes époques et donc, la valeur de l'accuratie, de son évolution en fait et en très bleu est rappelé en fait ce qu'on obtenait avec l'ancienne stratégie, on va dire plutôt basée vieille méthode ou c'est un peu péjoratif, basée modèle en quelque sorte. et en fait, ce qui est intéressant c'est que en fait, sans surprise finalement, si on n'a quand même pas une adaptation finalement un petit peu de la structure peut-être, les résultats sur des bases de données pourtant, puisqu'on n'entraîne que la fin en fait, donc sur des bases de données assez raisonnables, en termes de résultats, on reste en dessous finalement de l'approche directe. Alors, comme je le disais, l'idée de cette présentation c'est aussi un petit peu de montrer des choses en cours, des choses sur lesquelles on peut s'amuser, etc. On peut tout à fait justement, si on prend celui qui a l'air de se comporter le mieux en termes de structure, c'est-à-dire VGG, notamment en VGG 19, on peut s'amuser à sortir quelques couches et en fait, on se rend compte qu'il y a un espèce d'un peu de juste milieu à trouver dans le nombre de couches, c'est-à-dire comme assez classiquement, ce n'est pas forcément avec l'utilisation de toutes les couches que dans ce problème-là, on obtient le meilleur résultat. Alors justement, comme je le disais, là, on a fait vraiment l'opération directe, c'est-à-dire on prend une structure qui est déjà entraînée et puis hop, on l'applique directement en termes de descripteur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de travailler justement sur une adaptation des structures. Donc, ça permet bien d'illustrer peut-être finalement dans certaines applications comment il faut peut-être essayer d'adapter un petit peu des réseaux pré-entraînés. Donc là, par exemple, ce qu'on propose, c'est d'ajouter finalement sur la structure qui semblait fonctionner le mieux, c'est-à-dire VGG 19, d'ajouter une procédure de normalisation par l'eau. Donc, pour mémoire, souvent, cette procédure de normalisation par l'eau est introduite pour limiter les problèmes liés à la rétropropagation du gradient et finalement à sa perte d'influence dans certains cas ou plutôt des fois dans d'autres cas son explosion. Donc, c'est, voilà, normalement, c'est plutôt fait peut-être pour ça. Et puis, eh bien là, en fait, vous voyez ici est présentée finalement l'évolution que l'on propose. On part d'un VGG classique. On va bien sûr réapprendre comme d'habitude la partie finale, voire la partie full connected qui va prendre la décision. Et ce qu'on ajoute en fait dans chacun des blocs, c'est justement cette normalisation par l'eau et dont les paramètres, notamment les paramètres de translation et de mise à l'échelle qui sont présentes dans cette normalisation par l'eau, vont être, elles, réapprises durant l'apprentissage, mais pour le contexte de Stega Analyse. Donc, c'est-à-dire que les descripteurs en soi-même, c'est-à-dire les poids, pardon, la couche convolutionnelle ne bouge pas. En revanche, la partie normalisation bouge. juste en faisant ce genre de petit modif en quelque sorte, on a une adaptation finalement peut-être un peu plus au contexte, en tout cas la problématique. Donc, à nouveau, un des résultats, l'idée, c'est juste de montrer des tendances, etc. Voilà, des premiers résultats, c'est-à-dire que quand vous prenez le VGG19 et puis cette petite adaptation, on voit qu'en termes d'accuratie, on a une hausse qui est, dans certains cas, qui est vraiment très intéressante. Alors là, c'est deux algos de steganographie différents pour montrer que finalement les tendances sont les mêmes. Alors juste sur ces FKV-FP, justement, pour continuer un petit peu sur l'adaptation, comme je l'ai dit, en steganalyse, en général, c'est intéressant d'aller aider la structure, d'aller trouver les bonnes informations. En fait, si vous vous rappelez au début du contexte, l'introduction, ce que j'ai dit, c'est finalement l'information est cachée vraiment plutôt dans les hautes fréquences, plutôt dans des zones de contours, etc. Donc, il est montré et la preuve, on l'a constaté nous-mêmes, que ça vaut le coup de faire un espèce de pré-processing. En fait, là, c'est un peu des filtres passe-hauts directionnels, donc plutôt détails horizontaux, détails plutôt verticaux avant de rentrer dans la structure. Et ensuite, on retrouve la structure telle que je l'ai expliqué, c'est-à-dire un pseudo VGG 19 avec de la normalisation par l'eau. Et donc, en fait, on apprend juste les paramètres de la décision finale, de la normalisation par l'eau. et en fait, en faisant ça, eh bien, comme je l'ai dit, on obtient des résultats qui sont meilleurs. Donc, on l'a vu par rapport au VGG 19 classique, voire meilleur que certaines structures. Donc là, c'est des structures qui ont été développées spécifiquement pour la TGA analyse. Alors bon, je me méfie toujours des résultats. Voilà, là, c'est dans le contexte qu'on a fait, on obtient une amélioration. Après, ce qu'il faut retenir, c'est surtout peut-être finalement l'idée, en fait, l'idée de la modification. Mais voilà. Un élément, par contre, qui est intéressant, c'est que si on continue à mettre l'ancien monde, j'allais dire, c'est-à-dire l'approche qu'a présentée Anne-Sophie, eh bien, on voit que, étant donné les a priori qu'on mettait dans la construction de la méthode quand on calculait les descripteurs et puis la problématique de fusion, etc., finalement, ça reste très, très compétitif par rapport à cette structure deep qu'elle est proposée. Donc, en fait, on voit que c'est toujours bien, toujours intéressant de faire cohabiter peut-être les deux et de ne pas tout mettre à la poubelle, je dirais, directement. Donc, je vais assez vite sur l'analyse des résultats n'hésitez pas après. Donc, pour conclure, ce qu'on vous a présenté, c'est justement l'objectif que l'on se pose, c'est de se mettre dans un contexte de stéganalyse, donc un problème de discrimination à deux classes, mais dans un monde réel, c'est-à-dire avec des bases de données d'images plutôt petites, avec des forces d'insertion en quelque sorte assez faibles. Donc, c'est un élément qui est important. C'est pareil, je n'ai pas présenté, mais on essaye de mixer les algorithmes de stéganographie pour passer en blind en fait, avec une approche blind, c'est-à-dire ne pas apprendre sur les algos sur lesquels on va se tester. donc voilà, on essaye de traiter tous ces aspects. Donc, dans ce cadre-là, Anne-Sophie vous a présenté en fait une approche qui est basée sur la théorie de l'évidence, donc je ne reviendrai pas sur les éléments qui constituent la méthode, mais qui nous permettent d'obtenir vraiment des résultats qui sont très intéressants. Et donc, sur la fin de la présentation, on a discuté justement de comment on peut adapter peut-être les stratégies deep dans le contexte de la stéganalyse. Donc, pour mémoire, je vous encourage aussi à aller voir ce qui est fait du côté du LIRM où il y a toute une problématique qui est déployée autour de ces aspects-là. Et donc, les premiers résultats qu'on vous présentait ici montrent que finalement en adaptant un petit peu la structure, on peut commencer à avoir des résultats qui sont vraiment intéressants y compris sur des petites bases de données. travaillent à poursuivre, clairement, travaillent à poursuivre. Voilà, je crois qu'on est à peu près dans le timing. Donc, si vous avez des commentaires ou des questions, nous sommes preneurs. Je ne sais pas si Nicolas est là ou est-ce qu'il y a des questions. Je devais faire la relève à partir de presque maintenant. Je ne sais pas si c'est… Pardon, je n'ai pas remis mon son. Excusez-moi. Non, mais je ne sais pas est-ce qu'il y a des questions. Je ne sais pas si je vais se faire dans le chat. Je suis désolé, je n'avais pas remis mon son donc je n'ai pas entendu la prise de parole. Je suis désolé. Non, mais je me demandais s'il y avait des questions. Moi, j'avais une question sur l'étendue des tests. Est-ce que vous dites que ça marche avec à peu près toute cette éganographie ? Vous arrivez à détecter des ajouts d'informations un peu avec n'importe quelle méthode ? C'est ça qui est hyper étonnant ? Alors, c'est pour ça que je suis revenu directement à ce transparent-là. Comme l'a dit Anne-Sophie, c'est toute la difficulté de ce genre de tests, etc. Forcément, on a borné sur des algos qu'on connaît. On a travaillé sur les quatre algos qui sont indiqués sur ce transparent. On ne mettrait pas notre main à couper que ça marchera tout le temps. Non, loin de là. Donc, en fait, on n'est pas sur de l'universal quand même. Non, non, mais c'est… Ok, d'accord, ça, je n'avais pas… Mais est-ce que ces algos ont quelque chose en commun du style la… Je ne vais pas dire de gros mots, mais la complexité algorithmique ou la façon, le degré avec lequel ils mélangent les choses ? Est-ce qu'il y a un truc un peu commun qui ferait que les approches à partir, à base de deep learning arrivent à le trouver ? Alors, moi, j'aurais tendance à répondre plutôt en vision l'impact sur la… l'impact sur l'image ou sur le signal. Donc, traduit plutôt côté information signal. En fait, elles vont… Toutes les méthodes vont avoir tendance à avoir ce type de… Là, donc, c'est l'image de différence entre avant et après et on va retrouver souvent un petit peu ce type de différence, c'est-à-dire de l'information plutôt haute fréquence plutôt cachée comme je le disais dans les contours, etc. Ce qui va ensuite faire vraiment la différence, en tout cas, d'une manière un peu macro des différences entre les méthodes, c'est plutôt comment elles vont essayer d'être invisibles statistiquement. Par exemple, certaines méthodes vont essayer de ne pas toucher l'histogramme de l'image ou des choses comme ça. Vous voyez ? Ça va être plutôt ça. Mais globalement, comme on cherche à cacher de l'information qu'elle ne soit pas visible, déjà à l'œil, ça se traduit souvent par des modifications un peu haute fréquence. On est un petit peu au global, on est un petit peu en retard. Mais peut-être juste une dernière s'il n'y a pas d'autres questions. J'ai une petite question sur est-ce que ça peut permettre de faire la stéganographie plus robuste ? Oui, il y a en fait, alors il y a toute une littérature justement avec des réseaux, alors soit d'un côté, soit de l'autre, avec des réseaux de neurones adversaires, des GAN, des choses comme ça, où il y a des gens qui travaillent pour rendre plus robuste leur algo de stéganalyse et d'autres plus robustes leur algo de stéganographie. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des techniques de stéganographie basées deep et qui sont plongées dans une structure un petit peu de type GAN. Donc, c'est complètement ça. Ok, super. c'est très bien carrément ralas quiINT